Musique Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. Je suis né un 24 mai en Algérie et je suis comédien depuis la fin des années 70. On m'a vu dans une trentaine de films, j'en ai d'ailleurs écrit 5 ou 6, souvent avec ma copine. Et d'après mes amis, je suis plus rigolo que j'en ai l'air. Abonné au César, on m'y attend surtout pour mes coups de gueule atypiques. Je suis... Je suis Jean-Pierre Bacry, bravo. Et Canal Plus Classique vous livre quelques-unes de mes plus belles réflexions des abusés. Notre invité se fait rare à la télé, on saura peut-être pourquoi au cours de cette émission. Merci d'accueillir Bacry Jean-Pierre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Un proverbe africain dit... Ce qui veut dire, approximativement, la femelle du possible habite dans le terrier du peut-être. Putain, pourquoi je fais du cinéma, ça ? Parce qu'on m'a demandé d'en faire. Non, mais pourquoi tu fais du cinéma ? Parce qu'on te demande est-ce que tu veux faire du cinéma. Toi, c'est pas contraire à rien, qu'est-ce que tu dis ? Je vais avoir envie d'en faire avant qu'on te demande. Encore Bacry, avec sa mine de lavement, il va nous coller une ambiance de merde. Avant d'être comédien, j'avais pas envie de faire du cinéma, j'avais pas envie d'être acteur. Je suis devenu par hasard. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, demain, on célèbre le 7e mars sur Canal+, c'est la 24e nuit des Césars, vous y serez bien sûr. Non. Pourquoi bien sûr ? Vous dites bien sûr comme si c'était une évidence d'aller regarder des gens se congratuler. Pourquoi bien sûr ? Je vais pas non plus me forcer à aller à un jeu télé. Mais non, mais putain, c'est dur de sortir des étiquettes. C'est un genre quand même que vous donnez de mauvaise humeur. Oui, c'est un genre, c'est-à-dire c'est un genre qu'on me donne, parce que moi je me trouve pas de mauvaise humeur, je vis. Et puis il y a des choses qui me plaisent, je ris, j'aime beaucoup rire, enfin les gens qui me connaissent se savent, et puis il y a des choses qui me plaisent pas. Il est là, M. Toubon ? Par où ? Je sais pas si vous l'avez vu, mais on voulait vous faire passer un petit message. Je ne sais pas si vous le lirez, c'est un tout petit électorat, mais on vous réclame des choses, on vous demande de discuter, et contrairement à Thierry Lhermitte, je ne pense pas que ça n'ait rien à voir. Vous faites de la politique ? Pas du tout. Par exemple, voyons Le Pen, qui est vraiment un personnage anodin. Bon ben, à force de développer, en veux-tu en voilà, des idées simplistes, mais percutantes, d'être sympathique, joyeux et avenant, il finit par faire de 4% à 22%. Donc ça prouve bien qu'en racontant que des conneries, et en les disant, en souriant, et en ayant l'air de dire la vérité, on a une bonne chance de choper une certaine partie de la population, et donc de les fasciner, donc de les séduire. Et d'où le reste, quoi. D'où le danger. Ce qui s'en suit, et d'où le danger. Faire la gueule quand il le faut, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Je pense que le but de la vie, c'est pas de sourire benoîtement jusqu'à 95 ans, c'est quand même de... Je veux dire, c'est vrai, s'il y a à râler, s'il y a à dire des choses, autant les dire, quoi. Non, je pensais simplement, comme je vous le disais un petit peu avant, à une grosse investidité de Chirac, sur les histoires de communes riches, de communes pauvres, il a quand même osé dire que c'était les fourmis qui allaient payer pour les cigales, pour que les cigales continuent à chanter. Les cigales continuent à chanter, étant les gens qui se lèvent à 6h du mat', qui font 2h de transport pour aller se payer 8h à Paris, et revenir avec 2h de transport et se faire chier toute l'année. Bon, je pensais à ces cigales-là, quoi. Je suis un observateur assez attentif des choses politiques par rapport aux choses humaines, quoi. C'est-à-dire, comme je suis très intéressé par l'humanité et peu par la politique, je suis toujours inquiet de savoir à quel point on nous emmerde, quoi. Vous avez le badge « Touche pas mon pote », ça veut dire quoi pour vous, Jean-Pierre ? Écoutez, ça veut dire « Soyons gentils les uns avec les autres ». Je préfère franchement cette petite main aux 38 supporters qui ont été tués aux ailes par des gens tout à fait blancs et aux cheveux très très bien coupés. Alors je préfère cette forme d'engagement douce et non-violente et contre la mesquinerie et l'intolérance. De toute façon, vous avez le droit d'avoir les sentiments que vous avez. Merci, c'est gentil. Oui, mais moi, j'ai le droit aussi de les contester. Oui, c'est quoi ? Vous allez regarder la cérémonie des Oscars à la télévision ? Mais bien sûr, j'ai que ça à foutre, moi, me lever à 3h du matin pour regarder des connards qui se remettent des prix. Bien sûr, à la télé en plus. La télé, c'est la merde en branche. C'est une entreprise à desserveler les gens. Qu'est-ce qui provoque votre exaspération à la télé de manière un peu large ? Ce qui provoque le plus mon exaspération, c'est, disons, en gros, ce serait l'imposture. Disons que je supporte, ni les gens qui acquièrent une célébrité, on se demande pourquoi, parce qu'ils passent souvent à la télé, parce qu'ils sont plébiscités, qu'ils font beaucoup d'audience. Ils font une espèce de petite confusion et ils s'imaginent que parce que le grand public les plébiscite, ils sont des vedettes et des stars et qu'ils ont quelque chose à dire, ce qui n'est pas toujours vrai. On roulait il y a 230 à l'heure, c'était super la frite. On est jeunes, on est fous, et ce n'est pas un cri d'être bon, des wagons, et d'être riche aussi. On a plein de pognons tous les deux, on a plein de blé. On a fini, on a fini. Non mais, ça j'en ai pas dit, les trucs, ouais. Ça, ça fait partie du truc aussi, les applaudissements qui continuent un petit peu plus longtemps. J'étais briefé pour aller jusqu'à 18h. Ça fait archi spontané. Vous savez qu'on l'a trouvé vachement bien, le film, parce que vous avez l'impression très tendu. On a tous trouvé ça formidable. Oui, mais on est tendu, parce que ça aussi, c'est partie de la vie, il est passé la télé, c'est tendu. C'est la télé. Non, c'est la télé ou pas la télé. Moi, il m'arrive d'être tendu sur mon divan, par exemple, quand je regarde la télé. Invitez-nous dans ces cas-là. On va faire l'inverse, moi, je viens. Vous venez, quand je regarde la télé, vous voyez ce que je dois dire. Je peux regarder la télé et être très tendu, par exemple. Mais ça fait du bien d'être tendu, il ne faut pas hésiter à être tendu. C'est pour ça que, justement, je... Vous voyez ce que je dois dire ? Le but de la vie, ce n'est pas de ressembler à une image de Marie-Claire. C'est là que, normalement, je dois chanter, normalement. Vous devez faire ce que vous sentez. Il est libre au max. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas en forme et que vous ne souriez pas, absolument. Je suis très en forme. Je suis très en forme, mais je suis ravi de l'accueillir. Vous êtes tendu, vous êtes tendu, c'est la vie. Des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien. Parce que c'est moi, je fais ce que je veux. Est-ce que vous seriez disposé à faire, par exemple, un film pornographique en France, avec un seul acteur, un jour de tournage, très peu de répétition et pratiquement pas de caméra ?